Bonjour tout le monde, bienvenue à OAS Montréal. Un petit bonjour très spécial pour ceux qui sont en ligne présentement. Ce que j'ai vu, vous êtes environ 6-7, donc c'est un nouveau record. Dans la salle, on est à environ une centaine, donc il vous manquait quelque chose, mais ça va très bien. J'ai une présentation principale à faire, mais avant, je vais introduire OAS ainsi que moi-même. Je suis Jonathan Marcille, le leader du chapitre d'OAS Montréal. En gros, OAS, c'est quoi? Dans la notation, on dit vraiment Open Web, Application Security Project. Donc, en gros, c'est un réseau ouvert de gens qui travaillent sur des projets reliés à la sécurité des applications. C'est un organisme mondial à but non lucratif que, vraiment, la mission, c'est de rendre visible la sécurité du logiciel. Absolument tout ce qu'on fait est disponible librement et gratuitement. On est là depuis environ 13 ans. On est éparpillé, vraiment, sur la planète, plus de 70 pays avec plus de 200 chapitres. Des projets, on en a une tonne. On doit être rendu presque à 200 maintenant. Les actifs, c'est peut-être un peu moins. Les membres individuels et les volontaires, puis ces trucs-là, on est plus que 2 000. Moi, je suis 1 sur 2 000. On a environ 40 000 abonnés. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens que je connais qui sont abonnés à notre liste, qui est comme une mailing list mensuelle, je crois, qu'on en voit. Ça fait que c'est quand même de masse assez important. Dans OASP, il n'y a pas juste des projets, il y a aussi les nombreux chapitres. En gros, c'est des présentations, un petit peu comme que vous voyez présentement, qui sont ouvertes à tous, puis qui sont toujours gratuits. Donc, autant les membres et les non-membres de OASP peuvent venir à la présentation. Notre gentil chapitre de Montréal, on est là depuis, je crois, 2007. Puis, moi, je suis dans le chapitre depuis peut-être 3 ans, puis depuis 2 ans au leadership. Puis, on est présent partout sur YouTube, comme il y en a qui peuvent le voir présentement en ligne. On est aussi sur Twitter, Eventbride pour les événements. Les infos sont toutes sur le Wiki. Les projets OASP, bien, en gros, on en a parlé vite, vite, mais c'est vraiment des équipes qui sont formées de par des experts qui ont 3 types de projets. Il y a du code, des outils, de la documentation et des méthodologies. Aujourd'hui, dans ma présentation, je vais référer plusieurs documentations qui viennent du Wiki, qui est vraiment le site principal, qui est sur OASP.org, où est-ce que vous avez toute l'info. Pour trouver n'importe quoi, en sécurité, vous écrivez OASP, puis un autre mot-clé dans Google, puis vous allez absolument tomber sur une page Wiki, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a aussi du code, des librairies pour faire la crypto, des trucs comme ça, puis des outils comme ZAP, qui est un outil pour faire du pen testé. Donc, on a aussi le bon vieux top 10, qu'à peu près tout le monde doit connaître maintenant, qui est le document principal de OASP, où est-ce qu'on répertorie, finalement, les 10 risques de sécurité applicatifs les plus populaires. Donc, puis j'aimerais en profiter aujourd'hui pour remercier Phéromone, qui nous a prêté l'endroit, ainsi qu'il a payé pour la pizza. Ça fait que merci à Phéromone. À date, on est rendu à 9 en ligne, ça va trop bien. Bon, la présentation devrait être ici. Donc, la présentation principale, qui est en anglais, un petit peu comme j'expliquais tout à l'heure, la majorité des slides, non, les slides au complet vont être en anglais, la présentation va être en français. « If there is anyone online that only speaks English, just hit me on Twitter, maybe my cell phone will buzz and I will switch, but for now it will be in French and you will have the subtitle because everything is written on. » Donc, en gros, j'ai appelé ça vraiment une présentation qui est pour les DevOps. Donc, c'est la sécurité web, accès vers les DevOps, je crois que je vais en faire une série. Là, ça, ça serait la première. Puis, j'ai appelé ça « The glory is in the headers » parce que, dans le fond, on va juste parler de headers HTTP. Ça a l'air un petit peu plate comme ça, mais je vais essayer de rendre ça intéressant. Non, c'est pas vrai, c'est celui-là. Donc, en gros, le DevOps, si je reprends la superbe phrase que Valentin m'a sortie pour le excerpt, genre, c'est vraiment un buzzword qui est finalement un mix, si je pourrais dire, entre le développement et l'administration système dans le but d'arriver à l'étape des opérations. Au niveau concret de ce que ça fait, c'est que maintenant, le développeur, il est plus responsable, puis il a les mains plus dans la configuration du serveur. Le résultat de tout ça va faire en sorte que l'application elle-même, la meilleure qu'elle va fonctionner, va se ramasser à être plus proche de la configuration, parce que maintenant que les développeurs qui font l'application peuvent contrôler plus les serveurs, bien, on se ramasse avec une ligne qui amincit, puis qui disparaît presque au complet. L'avantage de tout ça, en sécurité, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'on avait des différentes configurations de sécurité appliquées, on avait toujours des problèmes au niveau de l'impact de l'application. Des fois, c'était l'administration système qui appliquait des règles ou des affaires de sécurité, ça brisait l'application, le développeur arrivait, puis il était comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » Donc, grâce au DevOps, on peut arriver à pousser plus de choses comme ça, qui auparavant étaient plus difficiles à mettre en œuvre, puis maintenant avec DevOps, on allège un peu. Donc, pour ceux qui se demandaient de jusqu'à quand, que c'était avant d'être devenu technique, maintenant on rentre dans la technique. En gros, bon, j'ai appelé ça le HTML et les navigateurs, dans le sens que les gens savent tous, OK, les navigateurs, ça sert à renderer du HTML. Très simple. Mais, dans le HTML, il y a des parties qui peuvent être au niveau de la sécurité des enjeux. Donc, on peut exécuter du JavaScript avec le tag script, on peut inclure du contenu avec des iframes, des frames. On peut aussi faire des requêtes entre les sites, puis on utilise aussi des formulaires. Ça fait que ça, ça rajoute une complexité. Si le web serait juste du HTML plein avec juste du markup, on se ramasse avec de quoi de très sécuritaires, mais ce n'est pas comme ça que les choses sont. Je vais voir si je peux scroller, oui. Intéressant. Donc, parmi sur ça, il y a HTTP que je tâche de jamais oublier parce que dans le fond, la base est là. Puis, on a, finalement, d'habitude, on pense qu'en HTTP, OK, c'est vraiment des guides pour être capable de dire, OK, mon serveur va retourner des headers, qui va dire la version du serveur, qui va y aller pour la cache, qui va y aller pour les différents cookies, puis des trucs comme ça. Mais le truc qui est un peu moins connu est qu'on a, finalement, des fonctions de sécurité qui sont disponibles sous la forme de headers qu'on peut implémenter. Donc, dans la session présente, on va regarder vraiment les entêtes qui vont être utilisées dans le but de gérer le JavaScript dans la manière qui va être interprétée, d'allouer un site à être dans un frame ou pas, puis de limiter les requêtes ou, en fait, d'activer les requêtes entre les sites. Mais en premier, on va retourner dans le passé. Si on regarde l'exemple que j'ai là, bien, c'est un exemple pour, c'était un bon vieux cookie qui est quand même relativement simple, mais qui a des champs rajoutés à la fin qui sont exactement le genre de sujet qu'on va parler aujourd'hui. Donc, en gros, jusqu'au premier point-vergule, on peut dire que c'est de la fonctionnalité, puis après ça, le reste, on peut appeler ça de la sécurité. Si on regarde le path, puis le domaine, on se rend compte que c'est vraiment comme un genre de scope qu'on rajoute, qui est un genre de sandbox, puis qu'on dit « tu dois juste l'envoyer là ». Fait que c'est la manière que je sécurise la manière que le navigateur va envoyer mon cookie. Pour rajouter à ça, on a le flag qui serait « secure », qui lui, va dire « OK, tu envoies juste le cookie quand il est en HTTPS ». Et le dernier, qui est HTTPS, qui va dire que le JavaScript n'a pas le droit, finalement, d'accéder à ce cookie-là. Fait que tant que tu as de quoi qu'il fait une session, qui est vraiment importante, à l'habitude, c'est HTTP sur ton site, tu mets ça comme ça. En passant, un petit truc bien le fun, c'est que HTTP peut mettre le flag qui serait « secure », mais il ne le sera jamais, mais il peut le « setter secure en HTTP ». Fait que ça, ça peut causer des enjeux, vraiment, des fois. Là, ça, je vais supposer que tout le monde dans la salle ont déjà vu ça, puis ils savent au moins c'est quoi les deux flags. Sinon, on prend les noms en notes, puis c'est vraiment de quoi qu'il est important à avoir dans les applications de nos jours, dans le but de protéger les différents cookies. La majorité des gros frameworks vont vous le faire, par défaut, vont vous le faire correctement, mais des fois, on peut passer à côté. Si on retourne, il y en a qui vont être contents, s'il y en a qui s'ennuient de Flash, je ne pointe absolument à personne en particulier, c'est à leur nom. Donc, évidemment, il y a des plugins dans les navigateurs qui vont aussi implémenter les contrôles de sécurité. Flash, il y a un bon exemple qui existe depuis longtemps, qui est en fait le cross-domaine, qui fait finalement office de limitation. Si j'ai une application Flash qui veut accéder à du contenu de nos pages, par défaut, elle va arrêter, à moins que tu as un cross-domaine.xml sur la cible où est-ce que tu veux faire les requêtes. Donc, grâce à ça, on peut dire, si toi, tu roules du Flash sur ton domaine à toi, tu peux accéder à mes ressources à partir de son Flash. Comme ça, on règle les problèmes, finalement, de requêtes anti-site qu'on avait avant. Parce qu'à un moment donné, Flash était beaucoup utilisé pour faire ça parce qu'il passait au travers de tout. Donc, j'ai remonté la dernière version de la norme, c'est 2010. Les choses qu'on va voir aujourd'hui, il y a des choses qui sont implémentées dans les dernières années, puis des choses qui ne seront même pas implémentées encore. Ça fait que ça, c'est vraiment un exemple historique. Donc, la première partie qui va être sur ce qu'on appelle le CSP. En gros, c'est une manière de dire au navigateur à partir de où tu peux charger le contenu qui est inclus dans une page. Donc, on parle de s'il y a des files qui nous permettent d'ajouter du code HTML, qui nous permettent d'inclure des choses externes. À partir de ça, on peut arriver à faire une attaque qui a du succès pour voler des cookies, pour voler des sessions, pour faire des actions. De manière plus concrète, moi, je dirais que lorsque l'on applique ça, puis qu'on dit à l'application « Ok, tu enlèves tous les scripts qui sont à l'intérieur du HTML, puis tu gardes juste le tag « script » SRC, puis SRC est une des sources qui est reconnue par le CSP. Donc, à partir de ça, on peut dire « Ok, bien, il n'y a personne qui peut inclure du script sur notre site » parce que, finalement, le navigateur va refuser du code JavaScript inline, donc qui est à l'intérieur du HTML. Il va juste accepter du SRC qui vient de l'externe, puis il va suivre une liste de SRC. Ça, c'est un concept qui est important. Inquiétez-vous pas, il y a plusieurs slides sur CSP. On va le voir plus en détail. Le nom s'appelle vraiment « Content Dash », après ça « Security », après ça « Dash », après ça « Policy ». Dans certaines anciennes applications, avant que ça soit le plus populaire, puis que ça devienne une recommandation du W3C qui est approuvée, on avait « X Dash » en avant du « Header ». En gros, c'est la même chose. Il y a des navigateurs qui supportent juste un des deux, qui supportent les deux. C'est vraiment très variable. Donc, en gros, de la main que ça fonctionne, et qu'on rajoute des directives, finalement, qui nous permettent de dire « Bien, OK, tu vas appliquer la politique de juste aller chercher les éléments, d'aller chercher la source à partir de ces éléments-là. » Donc, on a, bon, le script, l'objet, le style, les médias. Enfin, on peut dire, on peut, exemple, restreindre une image, puis dire « Il faut que les images viennent d'un tel domaine. » Il y a aussi une autre option qui est bien intéressante, qui nous permet de dire, genre, lorsque le navigateur va aller chercher une adresse, puis ça, ça inclut les redirections, les XML, HTTP request, puis les Websockets, donc n'importe quelle chose que le navigateur va faire pour se connecter, on peut dire « Toi, tu es restreint à ce ou ces domaines-là. » Ça fait que ça, c'est très utile aussi. Évidemment, il y a une option qui est par défaut, qui est « Défaut SRC », qui nous permet de toutes les mettre en un seul coup. Donc, lorsqu'on a, si je reviens très rapidement, si on a, mettons, le script, le style, l'image, puis etc., bien, on doit leur donner une source. La source peut être une liste de valeurs séparées par des espaces, puis on peut y dire le « self ». Donc, en gros, ça, ça veut dire, bien, si moi, j'ai des scripts inclus, ils doivent juste venir de mon propre full domaine à moi. Si on veut absolument avoir du JavaScript inline, il y a un « safe inline » aussi qui existe, qu'on peut rajouter, qu'on dit, bien, OK, là, on n'a comme pas le choix, mais pour la page qui est servie là, on va accepter le JavaScript en ligne. Au point de vue sécurité, on part beaucoup quand on fait ça, puis c'est pour ça qu'ils l'ont appelé « unsafe inline ». Ensuite de ça, il y a une autre chose, parce que par défaut, on enlève les evals, les constructeurs, les set timeout, puis les set intervals, qui pourraient être mis en dynamique. Puis, pour être capable de faire ça, on doit mettre « unsafe eval » pour être capable d'exécuter le eval. Donc, c'est vraiment une fonction qui est rajoutée le plus, du genre comme qui est là par défaut. Comme vous pouvez voir, dès qu'on met le CSP, dès qu'on l'applique, il bloque déjà des choses par défaut, puis c'est à nous d'ouvrir les choses qu'on a besoin par la suite. On peut évidemment mettre un URI à partir de n'importe où avec des sous-domains qui sont inclus. On peut juste aussi dire, « Prends le chème suivant avec HTTPS. » Donc, dans ce cas-là, il ferait juste charger, exemple, le JavaScript qui vient d'une source en HTTPS. Si la source n'est pas HTTPS, il ne chargera pas de même pour les images. Donc, puis on a un autre exemple à la fin pour vraiment le domaine au complet. Donc, de ce que la recommandation dit, en gros, de ce que la recommandation dit, c'est que dans le but de protéger du cross-site scripting, parce que c'est la force au point de vue sécurité du CSP, bien, on doit mettre un script SRC, un objet SRC ou un défaut SRC et ne pas inclure un unsife inline. Donc, en gros, juste si on fait ces opérations-là, on peut se protéger de contre le XSS. Il y a quand même de l'injection de contenu qui peut arriver à partir des autres éléments HTML que vous voyez là, genre comme exemple de si on réussit à prendre un frame, si on réussit à faire jouer à une vidéo, on pourrait, puis avec juste les options qui sont écrites en haut, on ne protégerait pas de tout ça. Mais le CSP offre les valeurs dans le header à rajouter pour contrôler tous ces objets-là qui ont été jugés comme étant potentiellement dangereux. Si on regarde tout ça, on dirait que c'est difficile à suivre en production parce que dans le fond, si on met ça à ON, on va bloquer absolument, genre comme tout le contenu, puis on ne sait jamais, genre, comme de qu'est-ce qui peut se passer. Dieu sait que quand on essaye de rajouter des règles de Web Application for a War ou des trucs comme ça, des fois, on frappe des murs, bien, disons que ça, on pourrait en frapper un aussi. Heureusement, il y a une option qui est inclue dans CSP qui nous permet de dire avec Report URI de dire, bien, va à ce endpoint-là puis envoie-y un objet de JSON à chaque fois que tu as une alerte, finalement, qui est levée par le CSP. Donc, autrement dit, il va envoyer un rapport avec l'adresse du document, le référeur, l'adresse qui a été bloquée, la directive, puis une copie de la policie qui a été utilisée. Donc, autrement dit, avec ça, on peut vraiment avoir une vue de ce qui se passe lorsqu'on active le CSP dans un site. Puis, dans ce cas-là, il ne faut pas oublier qu'on peut se servir de ça à la fois pour voir s'il y a des faux positifs. Dans le fond, c'est des alertes qui seraient des attaques mais qui ne le sont pas parce que c'est une utilisation logitime. Donc, dans ce point-là, c'est très pratique pour développer puis être capable de... Si je me souviens, c'est ça la prochaine étape. C'est vraiment pratique pour être capable de voir s'il y a des erreurs qui sont là qui ne devraient pas être là. Puis, évidemment, s'il y a vraiment une faille dans votre site, avec ça, vous allez pouvoir le savoir si c'est une personne qui l'exploite parce que vous allez recevoir le rapport. Bon, évidemment, même si on fait ça avec le rapport, on peut quand même briser le site. L'autre option qui existe, c'est qu'on peut, au lieu de prendre le header originel, on peut prendre le header modifié qui est écrit Report Only. Dans ce cas-là, on serait dans un mode qui serait passif puis on va juste finalement envoyer les rapports au endpoint puis on ne va pas affecter l'expérience utilisateur mais on ne va pas les protéger non plus mais on va appliquer les politiques. De cette manière-là, on peut implémenter ces SPIN de manière itérative en mixant le Report Only pour les parties qu'on n'est pas certain puis lorsqu'on est certain puis que c'est bien rodé, on enlève le Report Only puis on peut vraiment mettre les deux genres de headers en même temps s'ils ne sont pas pour les mêmes tags, évidemment. Donc, puis un petit peu comme ça, si ça nous tente de l'activer, le CSP peut vraiment être utilisé comme un IDS. La seule à faire, c'est que si vous avez du code JavaScript inline partout dans vos applications, ça ne fonctionnera pas trop bien. Mais sinon, c'est quand même un bon moyen de le faire puis aussi comme ça, vous pourriez détecter, exemple, une mauvaise utilisation du CDN. Si votre site a un endroit qui inclut des images qui ne sont pas dans la source qui a été définie, vous pourriez avoir une alerte puis avoir automatiquement une réponse qui vient du navigateur de l'utilisateur en bout de ligne. Donc, vous n'avez pas besoin d'autres systèmes que le navigateur de l'utilisateur, ça peut être pratique. Donc, je suis rendu déjà à la partie exemple. en gros, j'ai juste recopié-collé un exemple de ce que ça peut faire. Comme vous pouvez voir, j'ai dit, par défaut, tu prends juste les choses qui sont sur mon domaine à moi qui est en fait sur mon origine à moi donc qui est le site au complet. Puis, les images, ils peuvent prendre de n'importe où. Les objets peuvent provenir de ces deux domaines-là et les scripts proviennent de ces domaines-là. Donc, maintenant, si je ne me trompe pas, comme ça. Donc, dans l'exemple que j'ai emmené, là, je vais juste m'asseoir histoire d'avoir un meilleur gauge et prendre un peu d'eau. C'est bien, on n'a pas perdu personne en ligne, toujours, il y a de personnes. On ne s'ennuie pas trop. Bon, dans la démonstration, finalement, de ce que j'ai fait, c'est que je voulais vraiment donner un exemple où est-ce que j'envoie un script SRC et que je lui dis juste de mettre self. Donc, en mettant ça par défaut, on enlève, évidemment, n'importe quoi qui est inline. Puis, on affiche un site qui serait le suivant. Là, je vais essayer de vous trouver un navigateur parce que j'ai tout ouvert mes navigateurs. dans le but d'avoir ceci. Donc, en gros, de ce que j'ai, c'est que mon application, elle me permet d'écrire du HTML de DAF. C'est un XSS qui est classique, qui n'est pas de ce qu'on appelle enregistré, qui serait stored XSS en anglais. mais le CSP va autant détecter les noms enregistrés comme ça, puis c'est ça qui sont enregistrés dans votre base de données aussi parce que s'il voilait une ligne, il voilait une ligne peu importe la source. Il faut par contre qu'une personne soit exploitée dans un navigateur qui fonctionne. Dans le cas présent, j'utilise ma console pour aller voir de ce qui se passe. Si j'essaie de rajouter un script, puis là, vous n'avez peut-être pas remarqué, je vais y aller plus lentement, par défaut, il n'y a rien qui est fait dans mon script à part juste d'afficher le écho parce que principalement, je dois mettre ça comme paramètre dans le but d'activer le CSP. Donc, par défaut, il n'est pas activé. Puis, on va essayer de faire juste un script pour juste voir le résultat que ça donne lorsque ce n'est pas activé. Donc, dans Chrome, Chrome par défaut applique une protection anti-XSS. Puis, il nous dit extrêmement clairement qu'on a un XSS auditeur. Il a deviné que quand j'écris un script, que c'est une mauvaise chose peut-être. Puis, donc, c'est vraiment du interne à Chrome. Puis, il ne se sert pas de CSP. Il n'y a aucun autre header qui se sert puis il nous donne une alerte et il ne l'exécute pas. Si je vais dans Internet Explorer, on s'attend à quoi? Dans Internet Explorer, on s'attend à ce que ça charge puis qu'on prend une gorgée d'eau. On s'attend à ce qu'il envoie toutes mes infos. Ah! Internet Explorer a la même chose. Sauf que j'ai réussi l'autre jour à juste en appuyer sur Enter à un moment donné à le faire afficher. Je ne sais pas si là, je vais être capable. C'est peut-être une question de cash. Mais non, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. J'ai aussi assez avec une image, avec un one-click puis j'ai réussi à le faire. Je n'ai pas assez, par contre, ma passe de l'image dans Chrome par défaut. Fait que là, n'oubliez pas présentement, il n'y a vraiment, il n'y a aucune protection spéciale qui a été demandée dans un header. C'est vraiment par défaut. Donc, Chrome ne bloque même pas, finalement, le unload dans ce cas-là. Fait que j'espère que le CSP va bloquer ça. Si on va dans Mozilla Firefox, encore là, la même chose. Lui, par défaut, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Il ne se plaint pas pour rien. Il n'y a rien qui fait de spécial pour empêcher ça. Puis, je devrais avoir les dernières versions d'à peu près toutes les navigateurs dans Windows, si je ne me trompe pas. Malgré que Firefox, c'est les dernières versions des trois navigateurs dans Windows. Donc, si je reviens, si je rajoute, finalement, le mot-clé CSP dans ma ligne en haut, comme ça, j'ai maintenant activé le serveur. Si je retourne dans ma console, puis que je fais ça, je devrais le voir, je pense. Non. Donc, en gros, on voit ici la réponse du serveur. La réponse qui me dit, bien, il y a le content Security Policy qui est activé. Ma console me dit, bien, je suis désolé, mais il a été bloqué parce que c'est un script inline et je n'en veux pas de ça. Donc, dans Chrome, on a un plus. Si on tourne dans Intent Explorer et qu'on ajoute le CSP, on a exactement le même behavior qu'on avait avant. si je retourne dans Chrome et puis je retourne ici, on va recharger, ça devrait faire le travail. Non, c'est Enter. Puis que j'écris le bon tag à la fin. Comme ça. Donc, Chrome, il me donne deux alertes. Il me dit, en passant, il y a la directive, etc. Même s'il a l'alerte de base, il va quand même appliquer le CSP. Puis, il nous donne même des beaux petits trucs pour être capable de passer outre. Donc, on a une bonne chose de faite. Maintenant, je vais vérifier si ça, ça fonctionne parce que je vais avouer que en CSP, si je n'ai pas d'alerte, ça va. Ça, j'avais mis ça en safe parce que j'écrasse les droits. Donc, en gros, elle aussi, le CSP le protège. Est-ce que c'est la même chose dans la 15th Explorer? On va regarder. Je ne l'ai même pas testé, seul. Je l'avais juste rajouté par la suite. Même chose. Donc, lui, il ne passe pas au travers parce que j'ai rajouté le CSP. C'est bon. Puis, dans Firefox, je ne sais même pas si j'avais le... Si je vais comme ça. Lui, ça ne tente même pas de loader l'image à rien. Il bloque puis ça n'avance pas. On voit vraiment que c'est efficace dans le sens que juste en rajoutant le header, j'ai complètement nullifié le XSS de sur mon site. Puis ça, c'est applicable uniquement sur les derniers navigateurs. Si vous avez un vieux navigateur un petit peu plus boboche ou que vous êtes un hipster puis que vous avez Ice Weasel, lui, il ne va absolument rien voir. Dans ce cas-là, il ne protège rien par défaut. Si je rajoute le CSP, il ne protège rien par défaut. La raison est que le navigateur supporte uniquement le X-dash. Donc, c'est peut-être parce que j'ai une vieille version, c'est peut-être parce que c'est comme ça. Puis une fois que j'ai rajouté X-dash, puis ça fonctionne. Ça fait que si vous vraiment êtes sûr de votre coup, vous rajoutez un paquet d'headers comme ça, mais d'habitude, les gens ne le font pas. Les gros sites présentement utilisent vraiment le header que vous voyez. J'ai rajouté aussi un autre bonus pour expliquer comment est-ce que je fais pour le rendre unsafe. En gros, lorsque j'ajoute le unsafe inline, j'ai remarqué que Chrome bloquait quand même. Il y a quand même un autre HTTP header que je vais expliquer très brèvement plus tard qui nous permet de dire « Enlève la protection parce qu'il y a une protection XSS qui est là par défaut. » Puis ça, c'est un header qui est utilisé dans Internet Explorer et dans Chrome. Je crois qu'il n'y a rien dans Mozilla Firefox. Donc, en gros, ça me permettait vraiment de dire « Non, les inlines, tu les laisses passer. » Ça fait que c'est à peu près tout pour la démo. C'est aussi simple que ça. N'oubliez pas que c'est juste un header à ajouter puis qu'on peut voir finalement de ce qui se passe avec le mode de reporting qu'on peut aussi le mettre en mode passif. Puis, à partir de là, on peut le déployer en production puis voir vraiment comment ça fonctionne. Moi, j'ai eu des bons commentaires sur des applications plutôt custom que ça a été appliqué où est-ce qu'on a dit « On va faire un travers de prendre le JavaScript inline puis de le remettre dans des scripts externes. On va appliquer le CSP puis comme ça, on métisse beaucoup parce que les failles XSS sont très populaires puis parfois très difficiles à vraiment corriger correctement. Donc, avec le CSP, on va s'assurer que si on se fait avoir pour une raison X, le CSP va nous protéger. Ça fait que c'est pas une manière de dire « On ne regardera pas la sécurité de nos choses parce qu'il y a sûrement des moyens grâce à des failles de navigateurs. » Je me souviens d'une vieille version d'Internet Explorer qui est processée derrière les freins mal formés. Probablement que ça passera au travers. Donc, on doit quand même garder une bonne sécurité de base dans nos applications pour garder pour l'XSS mais ça, ça donne une deuxième ligne de défense qui est très intéressante. Est-ce que ça vous tente de poser des questions? Je me suis dit que j'ai roulé pas mal. Je me suis dit que tu es à l'université et que tu décides qu'on va être coupé dans la barre et qu'il enlève l'erreur. OK. Mais mettons que la question est qu'on strippe les headers dans le cas qu'il y a un proxy qui est à l'avant et qui enlève les différents headers. Effectivement, dans ce cas-là, le navigateur ne va rien voir et il n'y aura aucune protection. C'est pour ça que la partie entre guillemets DevOps et d'avoir une vue d'ensemble des systèmes de A à Z de la manière que c'est en prod est importante. Donc, la personne qui l'implémente, en théorie, si c'est le développeur, exemple, elle devrait aussi de se préoccuper de ce qui se passe en production et dans ce cas-là, elle le verrait et elle dirait « Ah, bien là, le header, il ne se rend pas, je ne le vois pas, c'est une erreur. » Le client qui est dans une université et qu'on avait un proxy admettons qu'il l'enlève, effectivement, ça enlève absolument toutes les protections qui viennent dessus. Ça, c'est jugé comme une mauvaise pratique d'enlever le header parce que c'est des headers qui ne varient pas tant que ça. Ça devrait être quand même relativement bien cachable. Il y a la prochaine version de CSP, je vais la montrer un petit peu tout à l'heure, elle va être plus compliquée et elle va être plus variable mais elle, à ce que j'ai vu, c'est pas mal du très statique. Donc, autrement dit, s'il y a des systèmes de passés qui font ça qui enlèvent les headers, comme je l'appelle très bien qui brisent l'Internet, il serait temps qu'ils arrêtent de briser l'Internet s'ils veulent protéger un petit peu plus les gens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le CSP? Je n'ai pas activé le Q&A en ligne, malheureusement, mais on va s'en contenter. Donc, la prochaine chose qui est là, on saute vraiment d'un mécanisme à l'autre, on a fini le sujet du CSP, c'est vraiment un autre header qui existe qui est X-Frame Options. Dans ce cas-là, c'est encore un autre header, c'est un petit peu curieux que c'est presque pareil que l'autre, qui définit une politique que le navigateur doit appliquer. Donc, la politique dit est-ce que la page doit se laisser mettre dans un frame ou pas? C'est aussi simple que ça. On peut y donner comme valeur, on dénie, donc on dit OK, moi je ne veux être jamais dans un frame. Le same origin qui permet de dire si on est à partir de l'origine du site où est-ce qu'on est, on peut rajouter des airframes et des freins à partir de là ou une liste avec AlloFrom qui nous permet de dire à partir de ces sites-là, ils peuvent nous rajouter dans des airframes. Ça, c'est un RFC qui est fait par le IETF qui est 7034 qui définit tout ça. C'est pas mal plus simple, c'est pas mal plus direct, mais ça fait le travail dans bien des cas. Le problème avec être dans un iframe, des fois, on peut s'en demander où est-ce qu'il y a l'impact d'être dans un iframe et pourquoi que c'est problématique. Parce que, dans le fond, on est exécuté dans le navigateur, il y a quand même des fonctionnalités d'un navigateur qui empêchent de jouer avec le contenu du iframe si tu n'es pas sur le même domaine. Donc, il y a quand même des protections de base et on se demande vraiment pourquoi. La raison principale serait le click-jacking qui nous permet de dire, même avec les dernières versions des navigateurs, qu'on peut prendre des iframes et les mettre en arrière d'éléments CSS et faire en sorte que l'utilisateur ne le verra pas. J'ai une petite démonstration à ce sujet-là aussi qui, si je me souviens bien, c'est vraiment un petit exemple comme ça, on va aller vite, vite dans le HTML, parce que ce n'est pas très important, mais on voit finalement que je rajoute ma partie clique-jacking puis je donne un alpha qui est à zéro. Autrement dit, mon frame va avoir une opacité de zéro, donc on ne le verra pas. Le résultat que ça donne, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Autrement dit, j'ai un petit site, c'est un exemple d'OASP que j'ai repris. Il n'y a pas grand-chose à voir, à part que ça, c'est un bouton bien normal. Il n'est vraiment pas d'une belle couleur parce que c'est mon Linux dans ma chaîne virtuelle. Mais en gros, c'est vraiment un site qui serait légitime ou qui se dirait être légitime puis qui dirait « tu cliques là-dessus pour faire une option ». Ça peut être un lien, une image, peu importe. Ce qu'on fait est qu'on a une cible finalement. Dans l'espèce de… qu'on a présent dans le but de faire la démo, j'ai fait un beau site web que la seule affaire qu'il fait, c'est lorsque je clique dessus, il me dit qu'il a reçu le clic. Donc autrement dit, vous pouvez vous imaginer que ça, c'est un cart d'Amazon où ça dit « one time boy click » ou « envoyer des crédits à une personne » ou y aller avec des trucs comme ça. Puis dans le cas que ce n'est pas protégé par du CSRF token ou des trucs comme ça, on pourrait advenir à faire l'action juste en cliquant à une place dans la page et qu'il n'y a rien d'autre. Le clic jack-in nous dit quand je clique là, ça on regarde comme il faut, c'est peut-être écrit un petit peu plus petit, mais celle-là, je l'ai appelée BBB, on est sur BBBB qui est le site malicieux qui finalement, je reçois l'alerte de « aaaaa » qui est la même chose que l'alerte qu'on a dans l'autre page ici et pourtant, je ne vois pas « this web page is a click jacked » et nulle part parce qu'elle est en opacité à zéro. Ça, c'est un exemple qui est extrêmement primaire, mais vous voyez à quel point c'est simple. Je ne l'ai pas testé dans les derniers navigateurs, il y a sûrement des protections contre ça. là, j'ai juste vu que ça fonctionnait dans mon « ask with all », ça fait que je l'ai laissé comme ça, mais c'est vraiment juste comme un exemple pour dire « et voilà, le click jacking » peut être vraiment très facile. L'endroit où est-ce qu'on le voit le plus souvent, c'est les « likes » dans Facebook puis les « partages » dans Facebook si vous voyez des images qui sont intéressantes à cliquer. Puis là, il y a une vidéo puis là, tu dois faire « play » sur la vidéo, ça fait que tu vas cliquer dans le milieu, mais en fait, ça va être une image puis tu vas te faire « click jacker » puis tu vas propager les choses. Fait que si vous voyez des amis qui font des affaires louches dans Facebook, c'est parce qu'ils ont essayé de regarder une vidéo puis ils le partagent eux-mêmes à leur tour. Donc, très rapide, très simple, est-ce qu'il y a des questions au sujet de « X-Frame Options »? Encore Pierre-Paul, notre motivé questionnaire. Comment le serve origin est calculé? C'est bon, on ne le voit pas très très mais si tu vois, le origin est en « bold ». J'aime avoir ça comme… Il était déjà prévu dans mes slides, c'est drôle. Fait que la question était le origin, il est calculé comment? D'où ça vient? Bien, pour ceux qui ont pris note dans le dernier slide, on parlait beaucoup d'origine puis c'est vraiment un bon concept finalement qui est appliqué dans les navigateurs depuis un bon bout puis qui est officialisé avec le Simple Origin Policy dans le RFC 6454. En gros, le Simple Origin Policy dit que tu fais comme une genre de sandbox où est-ce que ton application roule puis les actions sur cette sandbox-là sont limitées à l'extérieur. En gros, c'est que le navigateur dit « OK, par défaut, je vais appliquer ça ». Ça, ce n'est pas un header qu'on est obligé de mettre à rien, c'est le navigateur qui décide de faire ça par défaut puis il dit « Les accès au DOM en JavaScript sont limités aux mêmes origines donc la manipulation d'un iframe est impossible. » Même chose pour la XML HTTP Request, on est limité aux mêmes origines donc si on essaie de faire une requête ailleurs puis de sniffer la réponse pour voler les différents cookies puis ces choses-là, ça ne fonctionnerait pas même que les navigateurs ajoutent une protection là-dessus que tu ne peux plus sniffer les deux maintenant à moins que c'est implicitement dit. Où est-ce qu'on va voir un petit peu plus comment ça fonctionne pour répondre à la question c'est dans la prochaine étape où est-ce qu'on dit « Ok, si j'ai besoin de le faire, comment est-ce que ça marche ? » Parce que peut-être que dans votre application vous êtes bloqué à cause du same origin puis qu'il y a des choses « legit » que vous voulez faire puis qui ne sont pas fonctionnelles. Dans ce cas-là, on appelle ça le « course » qui est le « course origin » « resource sharing ». Donc, en gros, on dit « Ok, à partir de cette… » genre, avec ce « header »-là qui est le « course » qui est « access control allo origin » on peut lui donner étoile nulle ou une liste de URI. La liste de URI va vraiment être finalement n'importe quoi qu'on veut par défaut de ce qui est accepté genre c'est un équivalent du « self » comme qu'on voyait dans le CSP qui va être juste à partir du domaine où est-ce qu'on est là puis j'ai peut-être un autre slide là-dessus mais heureusement je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai mis mais la fin c'est que c'est assez compliqué parce qu'il y a des cas que le port va peut-être changer va faire que ce n'est pas la même origine il y a d'autres cas que le « shing » va changer que ce n'est pas la même origine donc c'est vraiment pour ça que pour ces choses-là le RFC 6454 et là vraiment pour te répondre de manière très précise mais en gros on peut dire ben ok l'adresse au complet où est-ce qu'on est va être le « same origin » puis on est fixé à ça donc c'est vraiment l'adresse d'un bout à l'autre jusqu'au slash après le dernier TLD donc à partir de là on est là je n'ai pas essayé si on peut mettre des pattes après dans le URI probablement que oui mais je ne l'ai pas testé donc puis en gros on a aussi étoile puis nul nul veut juste dire qu'on ne l'a pas spécifié donc on dit implicitement qu'il n'est pas là ça sera dans des cas comme qui seraient strippés admettons on ne le verra pas mais dans ce cas-là on le voit puis on voit qu'il est à nul puis étoile ben j'en sais ouvert à tous puis ça c'est déconseillé de leur côté les navigateurs en utilisant ce mécanisme-là ils peuvent aussi dire au site à la partie serveur du site et voici l'origine de la requête que je t'envoie fait qu'il fait un post je l'ai testé qu'il fait un XML HTTP Request ou un truc comme ça vous allez avoir un nouveau header qui apparaît maintenant on l'a vu tantôt passer dans nos trucs d'Amazon c'est vraiment un header qui ressemble au HTTP Refereur mais qui n'est pas exactement ça parce que celui-là est fiable puis on sait qu'il n'a pas rapport avec l'historique mais qu'il n'a vraiment un rapport avec la source de la composante qui a appelé le endpoint où est-ce qu'on arrive donc en gros ça c'est les concepts derrière le principe de Cores la recommandation parce que oui c'est une autre recommandation du W3C elle-même est beaucoup plus compliquée que ça parce qu'il y a des choses qui se font en background ça au point de vue troubleshoot pour les serveurs puis tout ça c'est important à savoir au point de vue juste on veut juste le rajouter dans une application on s'en fout un peu mais dans les faits il y a ce qu'on appelle le Pre-Flight Request qui est vraiment un genre de handshake qui se fait entre le navigateur puis le site à l'autre bout puis qui passe des headers puis qui dit ok mais est-ce que je suis alloué parce que pour savoir s'il est alloué ou pas il doit faire une pré-requête la pré-requête elle va être un petit peu comme un head mais ça ne sera pas traité comme un head je pense qu'on peut juste faire des get put post mais ça je ne suis pas certain puis en gros ça c'est décrit dans la recommandation puis c'est vraiment comme il envoie un header après ça le serveur lui dit ben oui tu peux le faire puis après ça il va faire la requête ou pas oubliez pas que c'est des mécanismes qui sont dans le navigateur puis que c'est le navigateur qui décide ou pas de faire les choses fait que n'importe quoi qu'on dit là peut varier d'un navigateur à l'autre donc j'ai sorti un exemple parce que je me suis rendu compte finalement que le origin header en passant on pourrait remplacer un CSRF token par ça parce qu'on sait exactement d'où ce que ça vient puis ça serait mieux que d'utiliser un HTTP réfereur parce qu'on peut pas vraiment jouer avec le HTTP réfereur je pense qu'il y a moyen en javascript de jouer avec parce que tu peux jouer avec le history des trucs comme ça fait que c'est vraiment pas fiable puis des fois il est enlevé puis en plus il y a un typo dans ce header là c'est vraiment un réfereur avec un F qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est utiliser le origin puis le valider on doit pas l'utiliser comme première défense parce que dans le cas d'un DNS hijacking ou d'un truc comme ça dans le fond vous allez n'y voir que du feu puis le CSRF token nous va toujours être utile fait que c'est quand même un deuxième niveau de protection si jamais il y a un problème avec vos CSRF token ou que vous pouvez pas pour une raison X en mettre c'est quand même une bonne chose à regarder comme je pense à des formulaires de post d'un site à l'autre j'en ai vu beaucoup de ça que c'est vraiment deux sites qui n'ont pas rapport bien il y a moins de regarder ça avec l'origine puis en même temps d'y rajouter du course d'un bord l'origine va vraiment faire que c'est le serveur qui va dénier si c'est pas un navigateur assez récent qui y envoie puis le course lui va plus être là pour appliquer du point de vue du navigateur donc en gros bon pour être capable d'allouer un origine on met juste le URI puis la partie à l'occurrence ça ça permet de dire tu vas envoyer les informations qui sont l'authentification HTTP les différents cookies puis les client-style SSL certificate donc en gros un petit peu comme qu'on voit en bas avec XML HTTP request en Javascript on a juste à faire un get puis on a juste à mettre with credentials et comme ça de l'autre côté il va recevoir ça c'est vraiment un cas qu'on voit que par défaut la sécurité est bonne parce que par défaut on n'a voit aucun coquille aucune autorisation donc si vous essayez de faire un SIHR qui est authentifié ça ne fonctionnera pas à moins que vous utilisez ces headers là plus la fonction en Javascript évidemment il y a l'équivalent dans le jQuery et dans n'importe quoi d'autres ah oui une petite note que j'ai mis en bas de page c'est lorsque on met le halo origin à étoile on ne peut pas utiliser les credentials donc c'est vraiment une règle qui est très stricte qui vous permet de ne pas faire de conneries parce que de ce qui peut arriver avec ça si les credentials ils sont alloués on peut à partir d'un autre site de faire des opérations authentifiées comme sur votre site puis là on part au travers de bien 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 des affaires donc est-ce qu'il y a des questions à propos de cores donc dans les choses qu'on a sautées durant la présentation parce que évidemment je ne pouvais pas tout faire les démos etc on a nosnif qui est évidemment une valeur de xcontent type options qui permet à Internet Explorer de ne pas faire le même content sniffing ça il peut avoir une présentation au complet là-dessus pour expliquer probablement que ça va être une des prochaines étapes dans ma présentation où est-ce que je vais arriver parce que c'est assez compliqué mais en gros il y a moyen avec le même content sniffing de faire exécuter du javascript à des places qui ne devraient pas d'uploader des fichiers de jouer avec ça à gauche par à droite d'exploiter Flash d'exploiter Java il y a vraiment plein d'affaires à avoir de ça ensuite de ça l'autre option qu'on a vu tantôt xxs protection à un par défaut il est partout dans Chrome je pense même pas que tu peux le mettre à off dans Internet Explorer il fonctionne donc autrement dit ça c'est vraiment mis de par défaut mais il y a quand même des sites qui l'enforcent juste au cas où que vos politiques au niveau utilisateur overwritées avec ça qui est envoyé de par la serveur on dit non ok tu mets la xss protection ça c'est vraiment les trucs qu'on voyait dans la première démo où est-ce que le navigateur de par défaut s'il voyait un alert il se disait que c'était un xss lui-même puis il m'étale une autre partie que j'avais dit qu'on parlait avec dans le fond qui est assez simple à résumer c'est HSTS qui est strict transport security qui est un RFC 77-97 qui permet de dire au navigateur tu dois accéder le site en HTTPS donc en gros c'est à partir du moment où est-ce qu'un navigateur voit ce error-là les requêtes qui viennent par la suite pour le temps du max age doivent être faites avec le team HTTPS puis l'utilisateur ne peut pas ignorer les alertes de certificat il ne peut pas dire oui go anyway il est forcé à utiliser le site en HTTPS de manière qui est très correct puis le HTTPS est valide pour n'importe quoi qui est appelé vers le domaine qu'on a spécifié donc il y a une option qui inclut le sous-domaine qui dit c'est tous les sous-domaines aussi que tu peux inclure donc que vous faites de XHR que vous faites des includes que vous faites des redirections puis des trucs comme ça automatiquement le navigateur va faire le travail pour vous puis ça ça vous permet de vous protéger d'être certain que le site soit en grandeur en HTTPS puis que les navigateurs le fassent même s'il y aurait des erreurs de typos ou des manquements à des places puis d'empêcher qu'il y ait du stripping qui soit fait dans le sens que à partir du moment où est-ce que tu as le header la première fois après ça tu peux supposer que les fois que tu vas visiter le site il va être en HTTPS puis il n'y aura personne qui va t'avoir inclus du javascript il y a des gouvernements shady de l'autre côté de l'Atlantique qui ont déjà fait ça puis qui volaient des comptes à gauche puis à droite dans Facebook parce qu'à un moment donné ils pouvaient rentrer finalement en sniffant une partie de la connexion même s'il y en avait plein qui étaient même s'il y avait plein qui étaient chiffrés il y avait juste une partie qui est dedans ils renvoyaient l'utilisateur en dehors du HTTPS puis ils attaquaient comme ça ça nous permet vraiment de se protéger de tout ça c'est une attaque qu'on appelle HTTPS je pense que c'est stripping donc des questions là-dessus s'il y en a qui ont des oui je pense que ça commence à l'origine où est-ce qu'il y a été puis que ça inclut les sous-domaines par contre j'aimerais quand même voir le RFC pour être sûr de ma chat et je ferais des tests avec les différents navigateurs parce que n'oubliez pas les RFC et ces trucs-là les navigateurs interprèdent ça comme qu'ils veulent peut-être que dans Internet Explorer c'est ça peut-être que dans Ice Weasel ou genre dans si tu prendrais dans Mac tu prendrais Safari ça serait autre chose c'est vraiment un truc qui était testé mais en règle générale les choses devraient être bien appliquées mais tu regardes le RFC pour ça je ne répondrais pas de ce genre comme de temps que je n'aurais pas fait les tests moi-même oui autre question ok la question est de si on a HSTS dans le body fait que là je vais répondre dans le body c'est un header oui on commence oui à partir du premier coup que tu l'as hit admettons dans ce cas-là parce que n'importe quelle raquette qui vient après ça dépend du modèle de processing de chaque navigateur parce qu'il y en a pour accélérer les choses probablement qu'il pipe toutes dans un même walker puis que le walker serait déjà lancé au moment du premier get qui ferait qu'il ne recevrait pas l'affaire fait que c'est vraiment extrêmement dépendant de l'implémentation de chaque navigateur puis ça m'étonnerait même que ça ce soit dans le RFC ça serait peut-être dans le RFC mais ça m'étonnerait fait que ça ça serait vraiment une bonne chose à tester fait que juste pour répéter comme il faut c'est vraiment de savoir de si le HSTS est appliqué lorsqu'on serre la page puis que le header est appliqué dessus moi je dis que ça dépend de l'implémentation puis c'est vraiment à vérifier c'est vraiment un gros détail donc il n'y a pas d'autres questions on poursuit il reste juste une vingtaine de ça non c'est pas vrai il reste deux slides de ce qui arrive pour le futur on a aussi CSP level 2 qu'on appelle aussi CSP 1.1 ils sont très bons pour nommer comme ça que dans le fond ils rajoutent des fonctionnalités dans CSP genre de com l'habileté de restreindre un form parce que il me semble qu'il ne l'avait pas dans l'autre puis qui permet aussi de remplacer XFrameOption avec FrameAncestors qui permet de dire ben tu peux framer à partir de là donc au lieu de rajouter un autre header de plus ben il y aurait CSP qui le prend l'autre truc qui est très intéressant mais très bizarre aussi les personnes qui veulent faire du javascript inline puis en bull salut je dis ça à cause de Drupal principalement il y a des nouvelles fonctions qui vont être le hash et le nonce en gros de ce que ça fait c'est que tu peux rajouter un hash ou un nonce donc un hash qui est là juste une fois après toutes les inline scripts que tu fais puis il faut qu'il y ait un mécanisme entre la partie serveur qui envoie le header puis l'application de l'autre côté qui output l'HTML puis en ayant le même le même genre de petit token ben le navigateur de son autre côté il va voir un script genre il va voir le script inline puis il va dire ah ben il y a le tag ABCD le tag ABCD est dans ma liste de mon header donc je vais exécuter ce inline là fait que ça c'est un beau walkaround qu'ils ont fait j'ai aucune idée de jusqu'où que ça va se rendre parce que c'est encore en construction mais c'est un walkaround qu'ils ont pensé dans le but d'être capable de faire du inline fait que tu te ramasserais finalement avec plein de scripts ou d'autres trucs tu sais il n'y a pas juste scripts il y a frames il y a n'importe quoi il y a images qu'il y a vraiment comme un tag qui est avec puis que le CSP pousse en même temps que le contenu aucune idée à vitesse que les choses vont il faudra regarder genre la darde la norme puis etc le dernier CSP n'est pas si vieux que ça non plus donc les choses prennent vraiment du temps mais les navigateurs ont tendance à implémenter des choses bien avant avec un X-dash peut-être que ça ça serait implémenté aussi avant puis il y a peut-être des navigateurs qui l'implémentent juste pour le fond ou juste pour pousser finalement pas la norme mais la recommandation vers un endroit HTML5 va aussi nous permettre de faire du sandbox la même affaire qu'un Internet Explorer dans le sens qu'on peut dire on alloue quoi dans un iframe au lieu de le dire avec le CSP on pourrait le dire en HTML donc ça dans ce cas ça serait de prendre quelque chose qui était dans le header puis maintenant qui est dans le HTML puis j'ai essayé de trouver d'autres choses pour le de vraiment de retrouver vers où les choses s'en vont puis la prochaine étape que j'aurais à faire pour en trouver plus ça serait vraiment de regarder dans le code des versions bêta des navigateurs parce qu'au point de vue documentation c'est à peu près les seules choses qui se trimballent donc la conclusion comme vous pouvez voir il y a plein de fonctions de sécurité qu'on peut appliquer juste en utilisant des headers HTTP avec avec la méthodologie de DevOps puis n'importe quoi qui est inclus là-dedans on peut dire que les implications on va recommencer cette phrase-là DevOps will have to consider them and find a way to implement them je l'aime pas considering the applications on frameworks CMS and server setup as well in case of proxy and caching ok il y en a ceux dans la salle qui comprennent qu'est-ce que je voulais dire oui un peu comme on vient de le dire dans le fond un meilleur moyen de reformuler ça c'est vraiment que les développeurs ils sont maintenant plus impliqués puis il y a aussi que les développeurs puis le code aussi qui roule au niveau applicatif qui vient des frameworks puis des CMS a un lien qui est plus rapproché avec les headers parce qu'on doit faire matcher dans le sens que si ton application a l'audio en ligne javascript puis que tu le bloques tu dois la faire matcher avec la configuration puis l'avantage de DevOps va vraiment être que on va savoir exemple au niveau du proxy au niveau du caching la manière que les choses fonctionnent d'un bout à l'autre puis comme ça on va être capable de l'appliquer si on n'avait pas cette méthodologie-là si on n'avait pas cette mentalité-là on serait pris dans un enfer de se balancer la balle puis de dire bien là j'ai rajouté un header mais là l'autre il ne comprend pas trop pourquoi ou ah le header a disparu etc on a vraiment besoin d'avoir une vue d'ensemble que le DevOps nous donne dans le but de pouvoir appliquer ça correctement puis d'améliorer la sécurité donc je vais prendre une petite période de questions à la fin puis pour parler mais on va être en dehors du stream pour le faire donc je vous remercie pour votre temps merci à ceux qui étaient là en ligne je vous rappelle que Wast Montréal si vous allez sur le site vous allez voir plusieurs enregistrements de nos deux dernières années donc il y a vraiment plein de sujets au niveau de la sécurité que vous verrez là puis j'ai mis des petites références aussi les slides vont être disponibles après-midi je vais les mettre en ligne j'ai moyen de l'exporter donc je vais les mettre en ligne puis je vais pousser ça sur Twitter avec at Wast Montréal qui n'est même pas nommé donc je vous remercie ça me ajoute je vais vous remercie je vais vous remercie Sous-titrage FR ?